Nous allons à présent écouter un message enregistré de l'ambassadeur de France en Ukraine, qui est donc en Ukraine actuellement, Gaël Vessière. Allons-y pour la vidéo, s'il vous plaît, pour qu'on écoute son message. Monsieur le ministre de la Santé, monsieur le vice-ministre de l'Économie, madame la vice-ministre des Infrastructures, monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en France, chère Lannine, madame la présidente du groupe interparlementaire d'amitié, monsieur l'envier spécial pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine, chère Pierre, monsieur le directeur général de Business France, mesdames et messieurs, chers amis, c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir pu suivre la réussite de ce forum d'affaires France-Ukraine dans le cadre prestigieux du Sénat, et d'avoir maintenant la satisfaction d'intervenir directement en clôture. Je suis au moment de cette intervention sur le terrain, en région, où les conditions du direct sont rendues un peu compliquées par les nombreuses coupures de courant auxquelles l'Ukraine fait face en raison de l'agression russe et du ciblage systématique par un bus des capacités de production et de distribution d'électricité. Loin de se limiter à l'énergie, les dommages concernent l'ensemble des infrastructures stratégiques du pays et des secteurs clés pour la résilience de la population, du transport à la santé. Vous avez évoqué tout au long de cette matinée les nombreux besoins ukrainiens, mais également les solutions innovantes que les entreprises françaises pouvaient et apportent déjà pour y répondre et contribuer à la résilience de ce pays. Je suis particulièrement heureux de constater le degré de mobilisation plus de 300 représentants d'organismes publics et privés venus écouter vos intervenants ce matin et rencontrer de potentiels futurs partenaires. Je salue donc l'initiative de ce forum d'affaires et remercie vivement ces organisateurs, Business France, le Sénat naturellement, ainsi que les intervenants. Au-delà des forces économiques entre nos deux pays, c'est aussi les forces vives de la France et de l'Ukraine qu'il nous faut rapprocher. Pour une entreprise française, l'étape de préparation, de mise en relation est l'une des premières et naturellement c'est une étape stratégique avant d'envisager un déplacement en Ukraine pour renforcer les liens avec les partenaires locaux. Certaines l'ont déjà fait ou s'apprêtent à le faire. Je serai très heureux de rencontrer en Ukraine en septembre les huit entreprises du programme d'immersion mis en place par le bureau de Business France Ukraine. Vous pouvez compter sur moi et l'équipe de l'ambassade pour valoriser et accompagner vos initiatives que soit moi-même, la chance est vrai et bien sûr le service économique. Je souhaite enfin vous faire part d'une conviction. Bien sûr, les difficultés sont nombreuses, mais le courage de l'Ukraine et sa capacité à mener de front et la guerre et les réformes économiques, et je crois sans précédent. L'Ukraine se bat précisément pour devenir un État membre de l'Union européenne, un État moderne et ouvert, et c'est justement cela que la Russie essaye d'empêcher. Vous pouvez, en tant qu'opérateur économique, avoir confiance dans la capacité de l'Ukraine à résister, à se relever et à étonner le monde, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi par sa capacité à se reconstruire. C'est une aventure essentielle, c'est aussi une aventure exaltante, à laquelle il est important que les entreprises françaises, qui sont déjà souvent présentes sur ce marché et qui jouent déjà un rôle essentiel pour la résilience du pays, puissent participer dès maintenant. L'Ukraine va fort, elle va aussi vite. Et il serait dommage qu'après avoir été pionniers, nous soyons en retard pour nous-mêmes, comme pour l'amitié que nous porte le peuple ukrainien et qui est bien réciproque. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.